bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de carreau tuto alors dans cette vidéo nous allons réaliser ensemble une crédence en carrelage imitation carreau ciment et c'est celui ci alors c'est un patchwork de carrelage c'est que dans un paquet on va avoir plusieurs motifs faut bien faire attention à ne pas poser les deux mêmes motifs l'un à côté de l'autre alors en fin de vidéo vous aurez les photos et des vidéos décoration de cette réalisation et puis aussi vous allez avoir une estimation de coûts en termes de fournitures pour réaliser ce type de crédence pour une crédence d'environ 2,5 mètres carrés alors je tiens quand même à vous dire que ce cours est approximatif puisqu'il va dépendre du type de carrelage que vous allez choisir de son prix au mètre carré et puis aussi du fournisseur chez qui vous allez acheter vos matériaux qui vous aimez le style de vidéo de carreau tuto n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être tenu informé de toutes les prochaines publications des vidéos de carreaux tuto bon bah je crois que là j'en ai assez dit je vous laisse découvrir la vidéo il va donc falloir tout protéger et passer par la suite le primaire d'accrochage bon tout est protégé maintenant je vais rayer mon support petit coup de cutter pour favoriser l'accroche du primaire d'accrochage toujours en vie c'est parti et bien le primaire d'accrochage primaire d'accrochage tout support et je vais utiliser un pinceau tout simplement parce que j'ai pas de petits rouleaux j'en ai qu'un gros et je vais en montant Bon alors en attendant que le prix resèche, ce qu'il faut faire c'est vérifier le calpinage. En fait nous allons couper nos carreaux. Comment nous allons partir ? Est-ce que nous allons partir avec une coupe ou pas ? Allez, on va découvrir ça. Alors je vais prendre la distance entre mon plan de travail et le haut des mains. Et bien j'ai 60 et demi. Donc c'est 60 et demi que je vais les reporter sur des carreaux avec des croisillons. Déjà c'est des 20-20. Donc je sais qu'il en faut pas qu'en 3. Après en fonction des croisillons et de la taille des carreaux, ça peut changer. Donc on va bien vérifier avec le croisillons ce que ça donne. Maintenant je vais reporter les 60 et demi. J'arrive pile poil sur le bord du carreau. Et bien donc je vais partir entier et finir entier. Alors si je suis un petit peu au-dessus, c'est pas grave parce que regardez. Les carreaux peuvent passer derrière les meubles. Ce qui fait que si on est un petit peu plus haut, et bien c'est caché. Je vais reporter mes repères pour la coupe de la prise. Alors je plonge en 2 mm. Je fais mes deux traits horizontaux. Donc je baligne ici et ici. Je les reporte au dos du carreage. La coupe de la double prise, la voilà. Et bien je vais attaquer avec mes discus à l'arrière du carreage. Vérifiez toujours que vous coûte. Qu'est-ce qu'il fait là-midi ? Attends, il déconne. Allez, ça passe. J'utilise un peigne de 8 mm. On va essayer de ne pas mettre le même motif l'un à côté de l'autre. On va essayer de ne pas mettre le même motif l'un à côté de l'un à côté. Je fais des couches et ça les passe peu. Derrière les robinets, c'est toujours un petit peu délicat. Et là, nous avons des lumières rasantes, donc le moins petit décalage au niveau du carrelage se verra à l'œil, donc soyez minutieux, on panie régulièrement, et ça devra bien se passer. On va y mettre le métier à côté, on a une difficulté d'en mettre sur la clé, je vais en chercher. Je pose l'un sur l'autre, je passe un petit coup d'éponge, si vraiment ça le passe. Après, tout bêtement, je pose mes deux-trois yeux. Et voilà. Il faut bien vérifier les alignements. Encore, il s'y aille quatre morts. Voilà, bien regardé. Je peux ramener la roue. Vous voyez, j'essaye toujours d'étaler ma colle, en fonction d'une longueur un petit peu prédéfinie, sur une longueur de trois, voire quatre carreaux. Et ensuite, je vais faire mes hauteurs jusqu'au meuble. Voilà, je vous déconseille vraiment de tout en coller, parce que vous allez toujours avoir des petites imperfections, il va peut-être falloir régler un petit peu. Votre colle va avoir tendance à sécher, ça va faire une légère coupe par-dessus. Et en fait, elle sera plus bonne du tout, ça ne va plus adhérer sur le biscuit de votre carrelage. Toutes petites imperfections là. C'est parti. Et encore. Bon, il reste les trois dernières coupes à faire à la carrelette. Je prends mon mètre, je prends la mesure. On compte bien notre joint qui va être là, et une légère dilatation d'à peu près 2 mm. Allez, on va dire qu'on enlève 4 mm sur nos longueurs. Bon, il me restait une petite chute de baguette. Ça va me permettre de cacher le haut des carreaux. Ça fera toujours un petit peu plus joli en finition. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.